Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui je vais aborder un sujet à propos duquel j'ai eu pas mal de demandes ces temps-ci et qui concerne la possibilité de faire des automations un petit peu complexes on va dire dans Pro Tools quand on n'a pas l'option HD, donc quand on n'a pas les options de preview, de write to all enable et tout ce qui peut se trouver dans les automations. Donc il y a un moyen de faire ça, qui n'est pas forcément évident, ce n'est pas très pratique mais ça permet de contourner un peu la limitation qui est imposée par Avid à ce sujet. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va commencer par insérer un equalizer pour l'exercice, un setband. Voilà. On va déjà mettre tous les paramètres en automation, donc avec le raccourci CTRL-ALT-POM et CLICK donc vous voyez qu'on a toutes les paramètres dans l'automation. On va ensuite se mettre en écriture, ça c'est pour écrire une passe à plat. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas le faire jusqu'à la fin puisqu'on n'a pas le write to end qui se trouve normalement. Voilà, donc la passe jusqu'à la fin. Normalement on a le write to end qui se trouve dans la fenêtre d'automation, mais là on ne l'a pas. Donc on peut quand même l'écrire pour écrire une position de base. Ça vaudra plus ou moins sur l'ensemble de la session. Ensuite on vérifie qu'on est bien en latch. Et en latch, on va donc suspendre l'automation. On va faire notre sélection sur la région qui nous intéresse. On va chercher le réglage qui nous plaît pour l'équalisation. Je vais faire un petit peu au hasard. Bon là, je n'ai pas de son, j'ai fait exprès pour que ce soit plus simple, que je puisse parler en même temps. Voilà. Je vais soit enregistrer les paramètres si je veux créer un preset, réutiliser plus tard, ou alors copier les paramètres, tout simplement. Voilà qui est fait. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de me mettre un petit peu avant l'endroit où j'ai envie d'écrire mon automation. Je me désuspends. Je vais lancer la lecture. Et quand j'arrive donc sur la région, voilà, là je me suis laissé dépasser, coller les paramètres. Donc on est en latch, donc la position est maintenue. Et je vais pouvoir écrire comme ça. On va aller jusque, par exemple, par là. Voilà. Ensuite, vous voyez qu'on a bien la position à plat. Voilà la position que nous avons écrite, qui est écrite à plat, écrite, écrite encore. Et on va avoir ensuite retour, c'était par là, voilà, à la position à plat. Donc après, toute la suite est non traitée. On va voir maintenant comment étendre cette sélection si on a envie de le faire. Donc on n'a pas le Write to All Inable qui, moi, me sert à ça. On va donc voir une autre façon de faire. Donc on va faire une sélection. On va ensuite sélectionner un des paramètres du plugin. N'importe lequel, c'est juste que c'est ça qui va nous donner accès au copier-coller spécial des plugins. Sinon, on ne le verra pas. Donc je vais sélectionner une portion de l'automation qui m'intéresse. Voilà. Je vais faire mon copier spécial. Donc, automation de plugin, avec mon bypass, par exemple, affiché. Et je vais sélectionner la portion qui m'intéresse. Donc celle-ci, par exemple. Et je vais faire le col spécial, répéter pour remplir la sélection. Et vous voyez que ça m'a créé l'extension. Bon, alors ça fait un petit peu des points partout. Ça, c'est le désavantage. On a des points au milieu qui ne nous servent pas à grand-chose, puisqu'il a étendu la sélection pour remplir, justement. Mais vous voyez qu'on a bien la position écrite. Et là, on n'a plus rien. La position, voilà, à plat. Je peux avoir envie d'écrire donc une seconde automation. Donc on va le faire juste pour l'exercice. Voilà, je vais faire ça, par exemple. Je vais donc copier mes paramètres. Je me mets un petit peu avant. Je me prépare. Je lance la lecture. Et quand j'arrive dans le vide, là, hop, collé, voilà. J'écris ici. Et je sors quand j'ai fini. Et donc, vous voyez qu'on a bien la position à plat. À la nouvelle position. Et à nouveau, à plat, après. Voilà. Donc ça, c'est la façon de faire quand on n'a pas le Pro Tools HD pour écrire des automations un peu complexes. Quand je dis complexe, c'est à plusieurs points. C'est évident que c'est quand même beaucoup plus pratique que de faire ça à la courbe, paramètre par paramètre. C'est même quasiment impossible, paramètre par paramètre. Quand on a comme ça beaucoup de plages de fréquence à travailler, c'est le meilleur moyen de faire, c'est celui-ci. C'est pas la panacée. C'est sûr que c'est plus simple quand on a un Pro Tools HD avec le mode preview, les write-to-end, write-to-selection, etc. Mais c'est la seule manière de procéder, pour l'instant en tout cas, tant que la limitation persiste dans la version anciennement, et le de Pro Tools, en tout cas dans la version non HD. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Et j'espère que ça vous aidera à travailler un petit peu plus facilement vos automations hors Pro Tools HD. À bientôt. Sous-titrage ST' 501